... Émission exceptionnelle ce dimanche. Une équipe de 30 millions d'amis a pu s'immerger au sein du RAID. L'unité d'élite de la police nationale qui fête ce week-end ses 25 ans. Ces hommes en noir cagoulés sont au nombre de 170 et parmi eux, 12 chiens. Nous suivrons leur entraînement à Bièvre mais nous les accompagnerons aussi en mission. Au sein même du cortège présidentiel, lorsque Nicolas Sarkozy inaugurait le centre Pompidou de Metz. C'est parti pour 32 minutes de mission avec ce corps d'élite et ses chiens. Cet hélicoptère survole le domaine du Bel Air, le siège de l'une des unités antiterroristes les plus réputées au monde. On les surnomme les hommes en noir, ne se montrent qu'à visage masqué, ce sont les membres du RAID. Les 170 fonctionnaires qui y officient sont épaulés par des chiens tels que Frax. 12 auxiliaires canins, vous allez le voir, indispensables à ce corps d'élite. RAID, 4 lettres qui signifient recherche, assistance, intervention et dissuasion. Une unité qui compte à son actif de très nombreuses opérations telles que, entre autres, la libération des enfants de la maternelle de Neuilly en 1993, l'arrestation d'Ivan Colonna en 2003 ou la récente interpellation du chef militaire de l'ETA à Bayonne. Côté chenille, 12 chiens surentraînés opèrent au service de la République sous la responsabilité de Thierry. Donc Didier, le chef de mission GESPE, là, vient d'appeler. Il vous attend sur place vers 17h d'après-midi. Vous, vous aurez assuré la désaide avec un cortège. Et puis après, c'est une exploitation agricole que visite le président de la République. Et là-dedans, il y a une salle de réunion, enfin de conférence. Le chenille, composé de 8 fonctions de police qui sont maîtres chiens. Ils ont chacun leur chien en matière de recherche exclusif. Ils ont un chien pour deux en intervention. Et chaque semaine, il y en a un qui est désigné pour monter la streinte intervention, ce qui est ici marqué en 1S. Donc il fonctionne avec le groupe du REN, prêt à partir à tout moment de la journée et de la nuit, sur 7 jours. Quatre autres, sous forme de deux binômes, ici nommés 1 et 1, 2 et 2, sont prêts à réagir sur une demande du GESPR pour sécuriser le site où se déplace le président de la République. A chaque fois que vous voyez émeux, c'est que les gens sont engagés sur des missions du président de la République. Donc c'est un engagement assez soutenu. On le voit bien à travers ce tableau du mois de mai. On a quand même énormément de missions qui se succèdent. L'unité compte 8 chiens formés à la recherche de matières explosives. Pour ce faire, le REN dispose d'un local hautement sécurisé où sont entreposés des dizaines de composants que les chiens doivent mémoriser. On a une quarantaine de matières répertoriées ici. Dans ces 40 produits, quand même, on retrouve les grandes familles des explosifs. Et ensuite, on a des liants, des cires, un large panel de matières. En France et surtout à l'étranger, on se renseigne un petit peu de ce qui peut être employé au niveau terrorisme. Et donc, on va axer les entraînements précédant la mission sur les produits qui sont les plus utilisés, en tout cas, sur la destination de la mission. Assez, il reste. Non, assez, il reste. Assez. Donc là, c'est une jeune chienne. On va lui mettre un nouveau produit pour mémorisation. Il est très, très motivé. Donc, on va voir comment ça va se passer. Seule femelle du chenil, Dundee n'a rien à envier à ses collègues canins mâles et semble déjà très prometteuse. Voilà. Elle est besogneuse, donc on voit bien. Elle détaille bien d'elle-même. Elle fait bien les points, tout ça. Elle vient bien sur les points. Elle est franche, elle n'est pas monteuse. Elle est bien dans sa tête, elle est équilibrée et tout. Donc, non, non, c'est une bonne pépette. Voilà. Donc là, elle est intéressée. Il y a une belle détection. Elle a un peu de mal à remonter sur le produit. Voilà. Ça, c'est bien. Reste. De toute façon, c'est une mémorisation. Donc, on fait une première fois. Il faudra confirmer la mémorisation après. Là, peut-être cet après-midi, demain, pendant les jours à venir, pour être sûr que le produit soit bien acquis, qu'elle l'ait bien dans le nez. Jocelyn et Dundee ont passé trois mois au Centre national de formation des unités synophiles de la police nationale. Mais ce ne sera qu'à l'issue de deux mois supplémentaires de formation spécifique au RAID, qu'ils pourront, comme UBAC et Manu, participer à des missions réelles. Ouais. Ouais. C'est bien, parce que c'est bien, Manu. La recherche sur véhicule fait partie des exercices récurrents. Allez, gamin. On travaille déjà, dans un premier temps, les véhicules fermés. Donc, on essaie de prendre face au vent. On fait le véhicule à l'extérieur. Et seulement une fois qu'on a fait ça, on commence seulement à ouvrir les portes. On va lui demander de respirer. On va lui demander de respirer différemment de ce qu'il fait d'habitude. Donc, on va le fatiguer, puisqu'en même temps qu'on va lui demander de respirer, on va lui demander d'analyser ce qu'il va respirer. Nous, notre travail à l'entraînement, c'est de mettre un maximum de pollution. On va mettre du fuel, on va mettre tout ce qu'on peut trouver. Et on lui explique que, malgré qu'il ait ses odeurs fortes, une fois qu'il a une des odeurs apprises, c'est pas grave. Malgré tout ce qu'il peut y avoir autour, s'il y a ça, je m'arrête, je pose, je suis récompensé. Très très bien, ça. Très très bien. Donc là, du coup, je vais récompenser. Allez, gamin. Oui ! C'est super, ça. S'il n'est pas fou du jeu, s'il n'est pas fou de son objet, on ne pourra jamais le faire travailler. C'est la base. Joueur sociable, endurant et tenace. Au tout début de la recherche, son jouet est caché avec l'explosif. Donc le chien, on le laisse gratter pour justement découvrir ce fameux objet avec lequel il va jouer. Donc là, en l'occurrence, des boudins. Et au bout d'un moment, on lui enlève son jouet. À partir de là, on va le laisser gratter pour s'éclater. Et au bout d'un moment, on lui dit, maintenant, tu vas arrêter de gratter, tu vas t'asseoir. Et donc, avec l'aide de collègues ou moi, on finit par faire tomber l'objet. Et il est récompensé comme ça. Les maîtres chiens du RAID expérimentent en permanence de nouvelles techniques de travail. C'est ainsi qu'ils se retrouvent à jouer avec cette voiture télécommandée. C'est bon pour toi ? Je fais un essai ? Nos missions sont certainement en train d'évoluer. Il nous a été demandé de réfléchir pour envoyer des chiens à distance, moins du mètre, sur des véhicules suspects ou des colis suspects, dans des pays étrangers vraiment, on va dire, à risque. Aujourd'hui, on est arrivé avec un matériel comme celui-là, donc voiture radiocommandée. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. On est allé chercher l'unité Sino-Explo des fusillers marins de Toulon. Aujourd'hui, nous, on essaie juste de l'adapter à nos chiens. En fait, la voiture, elle sert de désignateur au chien. On lui désigne précisément une voiture ou une zone sur laquelle il va se mettre à travailler seul. Si le chien, comme ce qu'on vient de voir, fait un marquage, à ce moment-là, moi, ça m'indique qu'il y ait une présence d'explosifs. Et je rappellerai l'animal vers moi. Et dans un deuxième temps, on enverra tout ce qui est NEDEX, des mineurs, pour travailler directement sur la charge explosive. Salut Vincent, ça va ? Dis-moi. Salut Vincent. Je donne notre arme de poing à chacun d'entre nous, là, et on va prendre des armes longues. Je vais prendre le molote et 3G36. Au RAID, l'entraînement et la formation sont permanents. Ces membres doivent posséder une parfaite maîtrise des armes à feu. C'est pourquoi l'armurerie est accessible à toute heure de la journée. Nos hommes en noir disposent évidemment de leur propre stand de tir. Un lieu que fréquentent très souvent les maîtres chiens, et 3 à 4 fois par an les chiens eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est au tour de Frax, le chien d'assaut de Yannick, de se confronter à cet exercice. On a un armement assez lourd ici, et les chiens doivent s'habituer à travailler avec. C'est à nous d'être très vigilants quant à la réaction du chien, pour voir si on arrive à saturation. Parce que le chien n'ayant pas de protection additive, on risque de le casser, en fait, ni plus ni moins. Le résultat pourrait être que le chien ne supporterait plus du tout aucune détonation, une simple sortie d'arme, en fait. Tout ça, on doit pouvoir le déchiffrer sur sa façon d'être, sa façon d'évoluer et de se comporter, c'est sûr. On habitue le chien à rester entre nos jambes. Ça a pour but de caler le chien sur le maître, tout en, je dirais, libérant, entre guillemets, la tension du maître. Ça me permet tout loisir pour sortir mon arme, et éventuellement pouvoir engager ou surveiller une zone qui se paraît très dangereuse. En fait, je conduis Frax avec mes jambes. Et s'il sent une pression au niveau de mes jambes, il sait qu'il doit se coucher. Ta place. Je peux évoluer sans les mains, en fait. Coucher. Avec mon chien. Ta place. Le maître chien est engagé très souvent en tant que maître chien, mais si l'intervention évolue, on va l'employer comme un reaper. Donc ça veut dire qu'il va rentrer dans la colonne d'assaut, donc il doit maîtriser les techniques d'intervention. Et en plus, pouvoir gérer son chien sur le déplacement de la colonne. Chaque homme a une action, en fonction de son placement, il sait ce qu'il a à faire. Il faut que ça devienne des automatismes. Pour qu'un automatisme soit acquis, il faut le répéter des... On dit qu'il faut le répéter 3000 fois. Donc c'est constamment des répétitions, des exercices qu'on remet en place. Et ça se déroule le mieux possible. Restes. Ok les gars, fin d'exercice. Pour nos maîtres chiens, les journées de travail s'enchaînent, mais aucune ne se ressemble. Seul rituel immuable, le nettoyage des box qu'ils effectuent eux-mêmes. En cas d'absence, c'est un valet de chenil qui prend en charge ces tâches, afin de soulager l'emploi du temps des policiers. Au même moment, Manu et Dorian partent en mission. Engagés avec leurs chiens de recherche d'explosifs par le GSPR, le groupe de sécurité du président de la République, ils se rendent à Metz, où le président est attendu le lendemain. Ces missions auprès de Nicolas Sarkozy représentent 50% des missions extérieures du RAID. Une lourde tâche assurée par seulement 8 mètres chiens. On est tous contents d'être dans ce service-là. On fait le maximum pour effectuer nos missions. C'est un service qui donne beaucoup, c'est un service qui prend aussi beaucoup. En France, on a des missions qui font de 48 à 72 heures. À l'étranger, donc en Afrique, on part sur des missions qui sont d'au moins une semaine. C'est un service qui vous isole aussi beaucoup. C'est pour ça aussi que la famille proche, nos femmes, les enfants et autres, c'est hyper important. Et que tant que ça tient, ça va, le jour où ce sera compliqué à la maison, le choix pour moi, il sera vite fait, ce sera la famille. Les maîtres chiens passent plus de temps entre eux que chez leurs femmes respectives. Ils font un retour au service, ils ont le temps de se changer, de repartir avec une nouvelle valise pour une autre mission. Et c'est très exigeant. Au niveau de vie familiale, c'est très dur. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on monte à 10 fonctionnaires pour qu'ils puissent au moins prendre un peu de recul et se poser un peu. Lorsque je suis arrivé en 2007, nous avions 8 chiens à notre disposition. Aujourd'hui, nous en avons 12. Et on va encore monter en puissance, puisque dans le cadre des missions d'assistance pour le groupe de sécurité de la présidence de la République, on a énormément de travail à fournir, tant il est vrai que notre président, par sa présence sur le terrain et la multiplication de ses déplacements, entraîne par capillarité une multiplication des missions d'assistance. Ceux qui sont restés à Bièvre continuent leur entraînement. Au programme, une descente en rappel depuis ce viaduc. L'occasion rêvée de faire travailler Max et Ergos. Même si ces deux chiens n'en sont pas à leur coup d'essai, ils doivent surmonter leur appréhension du vide. Ils s'entraînent aussi régulièrement au saut en parachute, un moyen d'engagement parfois utilisé par nos hommes lors des opérations du RAID. Comme Yannick, que l'on voit sur ces images avec Max, tous les maîtres chiens de l'unité doivent être des chuteurs opérationnels. Une qualification qui leur permet de porter eux-mêmes leurs chiens lors du saut. Ok, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le chien, on a pu constater que les chiens avaient la notion du vide. Maintenant, sur ce type d'exercice, au départ, le chien subit quand même. Mais il fait confiance énormément en son maître. Je pense que par le travail, on arrive quand même à faire passer l'appréhension du chien face au vide. Il a confiance en son maître, mais là, il va être exposé à quelque chose qu'il n'est pas habitué. Il perd le contact avec le sol, il est dans le vide, il subit. Il faut que le chien soit inerte, qu'il se laisse transporter jusqu'en bas, sans réaction. La sélection des chiens n'est pas facile. Quelqu'un, on se trompe sur un chien. On pense qu'il a les caractéristiques qui nous conviendraient. Mais on se rend compte, au fur et à mesure de la montée en puissance des entraînements, que le chien, à un moment donné, bug un peu. Et malheureusement, on s'en sépare. On le redonne à des services qui sont moins exigeants que nous. Et puis on repart avec un autre chien, sur lequel on fait un nouveau travail, qui est très long, un an d'entraînement, pour qu'un chien soit quasiment opérationnel dans ce genre d'exercice. Et puis on espère aboutir. Donc on démarre portée ouverte côté conducteur. Et puis voilà, quoi. Après on mettra le contact, un peu m'vroom, m'vroom, klaxon. Dick arrive au bout de sa formation interne. Dans quelques mois, il pourra être engagé aux côtés des groupes d'intervention du RAID. Voilà ! D'ici là, son maître Olivier cherche à le confronter au maximum de situations différentes, afin d'obtenir un mordant efficace et précis. OK ! Il faut faire attention, parce qu'il aurait tendance un petit peu à rentrer en concurrence avec le maître au moment de la cessation. Donc il faut le prendre tranquillement, doucement. Et puis ça se fait bien. Ça reste un bon loulou. Et il est super vaillant. Donc ça, c'est une force pour lui. Dans le dressage du chien, tout doit se faire progressivement. Donc on va partir d'un exercice basique. Et petit à petit, on va amener un deuxième paramètre. L'homme d'attaque va se mettre au fond de la voiture. La portière fermée. Fenêtre baissée. L'individu ouvre le feu contre nous. Et le chien doit aller le neutraliser directement dans son véhicule. Voilà ! Ça, c'est pas mal, ça ! Avec ton pied ! Voilà ! Au pied, ça, c'est bien ! Un bon mordant, c'est ce que nous, on appelle la prise ferme et définitive. C'est-à-dire que le chien va se saisir d'une prise, quelle qu'elle soit, au bas, par contre, il doit la tenir. En aucun cas, il ne devra la lâcher. Si demain, le chien commence à faire un mordant voiture et que le bruit du moteur dérange le chien et qu'il quitte sa prise, pour nous, c'est un échec. Comme le bruit du klaxon, comme la résonance de l'arme, donc, du malfaiteur dans l'habitacle. Tout ça, en fait, on va montrer au chien qu'il n'a aucune douleur, il ne reçoit aucune mauvaise information concernant tous ses paramètres. À Metz, Manu et Dorian ont rejoint leur hôtel et attendent les directives du GSPR, le groupe de sécurité du président de la République. En mission extérieure, Hubak et Diablo sont bichonnés et ils adorent ça. Étant des chiens de boxe, en fait, ils n'ont qu'un seul repère, c'est le maître. Donc, quand il se retrouve en plus dans la chambre avec le maître, pour lui, c'est du pur bonheur. Et si on n'avait pas un côté vraiment affectif avec notre chien, ce serait difficile, ce ne serait pas tenable. Donc, bien sûr, c'est agréable pour nous d'avoir notre chien en chambre, ça fait passer bien plus facilement la mission, c'est certain. Maintenant, un chien de travail, pour moi, c'est un chien de boxe. C'est-à-dire qu'un chien de boxe, ça n'a pas d'interdit. À la maison, il n'aurait pas le droit de monter sur le canapé, comme ici. Maintenant, dans une recherche, on va lui demander de passer partout. Bon, il ne va pas dormir sur le lit avec moi, mais dans une recherche, il devrait pouvoir monter sur un lit. Mais il faut bien dissocier deux choses. Un chien de famille, ce n'est pas un chien de travail. On essaie de s'adapter aux conditions de travail et de respecter en même temps le chien. Donc, par rapport à ça, on fait attention à lui, à ses besoins. Donc, on fait toujours attention à bien le sortir, bien lui donner ses repas, essayer qu'il soit bien reposé, de manière à ce qu'il puisse travailler toujours de façon petit moment. Voilà. On n'a pas le droit à l'erreur, on le sait, donc à partir de ce moment-là, on fait aussi attention lors des déplacements, d'arriver un peu plus tôt ou la veille, notamment lorsqu'on part à l'étranger, on le fait toujours un ou deux jours avant. 7 heures, le lendemain matin. Manu et Dorian rejoignent le tout nouveau centre Pompidou de Metz, le point névralgique de leur mission. Dans quelques heures, le président Nicolas Sarkozy inaugurera ce musée d'art contemporain. Le lieu est immense, des centaines d'invités sont attendus. Pour les services de sécurité, le niveau de risque a donc élevé et la mission des chiens fastidieuse. Accompagné par les agents du GSPR, Manu et Dorian repèrent le parcours qu'empruntera le président de la République. Pour nous, il n'y a jamais de travail facile. Donc là, aujourd'hui, on va dire que c'est une très grande surface. Il y a peu d'éléments et en même temps, il y a beaucoup de choses. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est beaucoup de petites choses sur lesquelles on va devoir faire attention et travailler. Donc ça représente quand même un travail conséquent. Pour couvrir toute la surface de recherche, les chiens travaillent en tiroir, c'est-à-dire l'un après l'autre, par tranche de 20 à 40 minutes. Le deuxième maître chien sert alors d'assistant. Un rôle qui consiste à ouvrir la voie, prévenir d'éventuels risques et vérifier que le chien couvre bien toutes les zones repérées. Le conducteur peut ainsi se concentrer sur le travail de son propre chien. Le maître doit laisser beaucoup d'initiatives à son animal de manière à ce que le chien puisse évoluer et quitter de lui-même tout en regardant ce que le chien ne fait pas. Donc c'est à partir de là que le travail du maître intervient. Il lui fait des points de désignation de manière à ce que le chien vienne renifler et quitter les endroits qu'il aurait pu oublier. Alors moi je trouve que c'est toujours important d'avoir un dialogue avec son chien lors de sa quête puisque c'est avec ça qu'on le garde motivé. C'est à dire que si on dit rien le chien au bout d'un moment il va se demander ou se désintéresser carrément de son travail. Très bien, on cherche. Dorian et Diablo prennent en charge la sécurisation de la tribune présidentielle. C'est ici que Nicolas Sarkozy prononcera son discours officiel. Il ne faut donc négliger aucun recoin pas même les podiums des journalistes. C'est là on a un des plus gros risques. Ce sont des gros caissons. C'est des caissons où on peut placer énormément de quantités pour ce qui concerne d'explosifs. On peut placer aussi des fumigènes l'autre idiot pouvant créer un coup médiatique. Je me répète mais il y a stationnement du président donc lui un peu plus sensible que les autres. Impeccable. Retour à Bièvre au siège du RAID. Cet après-midi des fonctionnaires de police souhaitant intégrer le RAID passent des tests de sélection. Dans les sous-sols un parcours de stress est installé. Et les chiens sont là pour rendre la tâche des aspirants encore plus compliquée. Les candidats vont devoir franchir à l'aveugle tous les obstacles. Tu dois intervenir il y a un enfant qui est en danger donc le but l'objectif c'est que tu ailles jusqu'à l'enfant tu récupères l'enfant et tu ressors de l'appartement. Les collègues doivent suivre le fil d'Ariane ils ont comme consigne de ne jamais lâcher le fil et tout au long du parcours ils vont avoir des petites surprises comme l'attaque de deux chiens muselés déjà pour voir s'il y a la phobie des chiens et pour voir un petit peu comment le collègue va se comporter avec une légère douleur. La muselière que vous voyez sur le chien est renforcée par une plaque en acier qui se trouve juste devant et ça fait très très mal. Un chien qui vous frappe au bon moment au bon endroit ça vous met un homme chaos. Voilà donc on essaie de retenir un petit peu les chiens parce que ce sont des collègues de la police mais on n'est jamais à l'abri c'est un accident Les chiens d'assaut sont-ils pour autant des chiens violents et agressifs ? On a vraiment développé évidemment une agressivité mais elle reste contrôlée et très très dirigée donc on cible vraiment la personne désignée pour l'envoi du chien. En aucun cas on ne sélectionnera un chien qui sera agressif naturellement et de manière dangereuse. De par le travail en intervention nous travaillons vraiment en groupe en unité très très constituée parfois dans des couloirs ou des appartements donc on est un peu les uns sur les autres donc il est hors de question que le chien ait le moindre signe justement d'agressivité envers mes collègues du groupe. C'est pour ça qu'on a une sélection assez dure tant sur le plan qualité physique que de la sociabilité. Ce sont des chiens très très équilibrés et ça je préfère insister là-dessus. Un esprit sain donc dans un corps sain telle pourrait être la devise de ces hommes et de ces chiens. Les policiers du RAID s'imposent une discipline sportive rigoureuse. Ils disposent d'une salle de sport les chiens eux pratiquent en plein air. Ce sont des athlètes il faut qu'ils soient au top de leur forme physique donc le footing entre autres est un incontournable de l'entraînement 2 à 3 fois par semaine le binôme homme-chien fait du foncier pour acquérir ces qualités physiques. Il faut aller au-delà de leur limite habituelle du travail quotidien pour les habituer le jour J à au moins fournir 100% du potentiel. Ça veut dire qu'un entraînement va aller à 110% mais le chien dans ses derniers retranchements pour qu'ils soient habitués à fournir un effort et que malgré tout ils soient encore opérationnels même à bout de force. Ils sont suivis au niveau vétérinaire une alimentation rationnée pour chacun des chiens en fonction de son poids de son travail actuel on ne veut pas dire une barrique il faut que le chien soit bien longiligne bien fin un balinois c'est fin si on a besoin de le soulever de le prendre de le passer pour un obstacle ou quoi ça va être beaucoup plus simple qu'un gros chien qui va être difficile à manipuler en effet. C'est lors des phases d'assaut que le malinois peut au mieux exploiter ses qualités physiques. Léger, silencieux, rapide et puissant c'est une race qui a su gagner sa place au sein des unités d'intervention. C'est au visière ok je suis ici donc la porte est donc verrouillée le groupe effrac va aller à la porte Justin tu décales un tout petit peu pour faire la protection je te prends en cours profiter de la porte police, police rentre-toi il n'y a plus de raisonnable le premier tirant du tir dessus c'est clair on va bien te chercher quoi qu'il a en soit les choix raisonnables le premier tirant je tire entre la phase de négociation pure où les personnels du raid vont réussir à raisonner la personne et la phase de l'assaut je bénéficie de tout un éventail d'outils à ma disposition dont le chien fait évidemment partie il a son rôle à jouer toutes les situations difficiles sur lesquelles on n'a pas de prise directe ou la possibilité de poser des éléments techniques de son ou de vidéo qui nous permettent d'éclairer les lieux avant de pénétrer là le chien prend tout son rôle c'est un des éléments du dispositif qui nous permet d'avoir à accomplir notre mission dans la meilleure des sécurités qu'il soit à la fois pour mes personnels mais aussi de temps en temps pour la personne que nous avons à traiter soit sérieux Stéphane attaque parce que par contrainte d'emploi on n'a pas de chien d'assaut sur une intervention c'est une des premières remarques que font les gars du groupe il n'y a pas de chien d'assaut et ça les inquiète ils savent qu'ils en ont besoin que ça peut être vraiment un élément décisif sur une intervention délicate le forcené qui est seul dans l'appartement qui est vraiment décidé à ne pas se rendre c'est vraiment le cadre d'emploi type du chien la prise d'otage malheureusement si l'otage et le problème d'otage sont dans la même pièce on ne peut pas savoir si le chien fera la part des choses au moment de l'assaut donc on ne va pas s'y risquer donc principalement aujourd'hui c'est l'interpréation à domicile le matin et le forcené qui vend des coups de règles à police je vais essayer de menotter un bras avant que tu lâches tu entames ton menotage sur le bras libre et après tu passeras à gauche et moi je partirai à droite ok ça marche on rejoue ça ? c'est ça on va aller 3 2 1 au raid l'emploi d'une arme est toujours vécu comme un échec le chien est donc une réelle alternative il a même parfois un rôle extrêmement dissuasif une anecdote sur une intervention il y avait 2 ans au Blanc-Ménil le forcené ne voulait pas se rendre au raid alors pourtant on avait un dispositif important jusqu'au moment où au bout de 14 heures de négociations qui n'aboutissaient pas il a entendu les gémissements du chien et le fait d'entendre ces simples gémissements le gars a tout de suite demandé à se rendre alors que devant il y avait 30 hommes armés comme il se doit le fait d'entendre un seul chien il a jeté l'éponge à Metz Manu et Dorian quittent de toute urgence le centre Pompidou l'avion du président est attendu dans moins d'une heure et les voitures du cortège présidentiel doivent être déminées les chats sont habitués à ce type de conduite en sachant qu'on a cette conduite au moins possible en ce sens ou quoi qu'on en dise ils sont quand même pas ils sont pas à l'aise dedans là c'est vraiment parce que le timing il est vraiment chaud chaud on est obligé de faire ce qu'il faut sans perdre une minute Diablo et Hubac se mettent au travail grâce à leur flair et à une étroite collaboration avec les démineurs les deux chiens sécurisent chaque véhicule en moins de deux minutes et qui plus est proprement là les chiens ont des vues montées sur les sièges et autres donc c'est des choses qui ne se font pas dans les véhicules de cortège encore pire sur la voiture présidentielle donc aujourd'hui on a une technique qui fait qu'on demande aux chiens de poser les pattes essentiellement donc sur le sol avec des endroits stratégiques sous les tableaux de bord les ventilations sous les sièges il ne faut pas salir les voitures c'est quelque chose qui ne se fait pas très sérieusement c'est sûr que c'est une grande responsabilité c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire ce véhicule mais on prête tout autant attention aux autres véhicules puisqu'ils sont forcément avant ou après le véhicule présidentiel mais c'est aussi sa récompense de faire des véhicules comme ça et puis nous on prend du plaisir derrière avec lui Manu et Dorian ont à peine le temps de récompenser les chiens qu'il leur faut retourner au centre Pompidou techniquement leur travail est terminé mais ils vont rester à la disposition des services de sécurité au cas où le parcours de la visite présidentielle changerait finalement le président de la république n'effectuera aucune modification de son planning il empruntera rigoureusement le parcours sécurisé par les chiens du raid je vous remercie Nicolas Sarkozy repartira sans qu'aucun imprévu ne soit venu troubler sa visite mission réussie pour Hubak Diablo et leur maître dès le lendemain toute l'équipe est à nouveau réunie à Bièvre Thierry a organisé une pause barbecue un moment de répit qu'il offre bien volontiers à toute son équipe par contre les travers là ils sont bien je pense qu'ils sont même bien enlevés l'avantage du groupe Sino c'est peut-être que c'est une petite équipe et que tout le monde se sent concerné vraiment donc l'esprit pour l'instant il est là il n'y a pas de soucis c'est une fierté d'être à tête d'un coup comme ça il y a des gens qui sont passionnés qui sont volontaires pour tout qui sont tout le temps partants toujours tout le temps disponibles et puis qui assurent des missions au bout de l'année on assure je ne sais plus on est à 200 quelques missions à l'année c'est énorme en termes de jours d'absence par fonctionnaire et ils répondent toujours présents le plus beau cadeau qu'un chien des chevaux puisse nous faire c'est un marquage positif mon ancien chien l'explo l'a fait pour moi ça a été une sensation je pense que je ne retrouverai jamais après heureusement on a très peu de découvertes explosifs en France donc voilà je me répète il m'a fait ce cadeau là c'est énorme c'est énorme là on est un groupe on est une meute tous ensemble homme-chien et chaque individu fait partie de la petite famille je vous dirais même que si demain c'est grâce à un chien je ne sais pas le chien d'un collègue qu'on trouve une belle cage d'explos ou qu'on fait une belle intervention je crois qu'on sera tous fiers parce qu'on travaille tous ensemble et quelque part tous les chiens du chenil c'est un peu mes bébés aussi quels qu'ils soient on se retrouve samedi prochain pour le dernier 30 millions d'amis de la saison l'occasion pour nous de vous donner tous les conseils nécessaires afin de partir en vacances avec vos amis en toute quiétude nous ferons aussi de très beaux voyages en Nouvelle-Calédonie et à Istanbul en Turquie bonne semaine à tous